Manon part promener Raphaël et croise Kenji. Le chef du clan de la cité de Berre s'excuse pour lui avoir manqué de respect. Manon lui présente ensuite leur fils. Raphaël et lui indique qu'il peut le voir quand il le désire. Kenji est ému. Mais le jeune homme est déterminé à éliminer son rival. Manon dépose ensuite son fils chez les Neboux et se rend à l'Az pour s'excuser auprès de Madame Lafarge. Manon se justifie. Elle s'est sentie stigmatisée par ces questions. Madame Lafarge s'assure que Rémi sera élevée dans un environnement sécurisé. Manon en est consciente. Madame Lafarge apprécie qu'elle soit venue s'excuser. Mais elle ignore si ce sera suffisant. L'Az rendra sa décision le lendemain. De retour chez les Neboux. Manon informe Patrick que Kenji a en tête de tuer Ryan ce soir. Manon pense que Ryan se cache dans l'ancienne maison de sa grand-mère et donne l'adresse à Patrick. Neboux rejoint Kenji et essaie de le convaincre de ne pas tuer Ryan. Après avoir passé les écrits. Baptiste doit passer un oral dans la journée avec le jury. Il s'entraîne avec Gabriel qui lui donne des conseils avisés. Riva explique à son fils comment il doit transformer quelque chose de négatif en positif devant le jury. Un peu plus tard. Au centre de formation. Justine et Baptiste patientent dans le couloir. Ils attendent leur tour pour passer devant le jury. Justine est stressée. Elle redoute les questions sur sa vie privée. La jeune femme confie à Baptiste que sa mère est en prison depuis deux ans. Avant d'entrer dans la salle. Justine embrasse Baptiste sur la joue. C'est l'heure du résultat du concours. Justine est admise. Mais ce n'est pas le cas de Baptiste qui ne masque pas sa déception. Jean-Louis aurait pourtant juré que ce concours n'était qu'une formalité pour le jeune homme. L'instructeur le pousse à s'accrocher et à se représenter à la prochaine session. Mais Baptiste a besoin d'y réfléchir. Le jeune homme passe chercher Mathis chez Gabriel et Thomas qui avait préparé une petite fête persuadée qu'il allait réussir le concours. Abdel est l'avocat de Josiane. Les policiers sont convaincus qu'elle a volé le bijou. Mais également le manteau et la tenue qu'elle porte sur elle. Josiane restera en garde à vue en attendant d'être déférée devant le juge. Étant donné qu'elle a déjà un casier bien rempli. Elle risque jusqu'à deux ans de prison. Abdel a bien tenté d'expliquer aux policiers que Malika est une manipulatrice qui a sûrement tué ses deux premiers maris. Mais vu qu'il n'y a aucune preuve contre elle. Les policiers ont refusé de creuser cette piste. Pendant ce temps, Malika poursuit son emprise sur Claude. Rocha est affaiblie. Il met son état sur le contre-coup de toutes ses histoires avec ses locataires. Malika lui donne du magnésium sous prétexte que contre le stress. Il n'y pas meilleur remède. Elle lui conseille de se reposer et de rester au chaud. Rocha reçoit un appel en numéro masqué. C'est Nathan. Mais Malika prend le téléphone de Claude sous prétexte que sa santé est plus importante. A la colloque. Nathan et Sabrina confrontent un peu plus tard Malika. Elle est prête à retirer sa plainte contre Josiane s'il quitte l'appartement. Acculée. Sabrina et Nathan cèdent. Une fois qu'ils ont réuni leurs affaires. Malika est allée retirer sa plainte contre Josiane. Nathan et Sabrina attendent leur amie devant le commissariat. Je